Collabregnon de Romain Rolland Chapitre 1 L'alouette de la chandeleur de février Saint-Martin, sois béni ! Les affaires ne vont plus. Inutile de s'éreinter. J'ai assez travaillé dans ma vie. Prenons un peu de bon temps. Me voici à ma table, un pot de vin à ma droite, l'encrier à ma gauche, un beau cahier tout neuf, devant moi, m'ouvre ses bras. À ta santé, mon fils, et causons ! En bas, ma femme t'en paie. Dehors, souffle la bise et la guerre menace. Laissons faire. Quelle joie de se retrouver, mon mignon, mon bedon, face à face tous deux ! C'est à toi que je parle, tronc belle en couleur, tronc curieuse, rieuse, au long nez bourguignon, et plantée de travers comme chapeau sur l'oreille. Mais dis-moi, je te prie, quel singulier plaisir j'ai prouvé te revoir, à me pencher seul à seul sur ma vieille figure, à me promener gaiement à travers ses sillons, et, comme au fond d'un puits, foin d'un puits, de ma cave, à boire dans mon cœur une lampée de vieux souvenirs. Passe encore de rêver, mais écrire ce qu'on rêve. Rêver, que dis-je ? J'ai les yeux bien ouverts, larges, flissés au temps, placides et railleurs, à d'autres les songes creux. Je compte ce que j'ai vu, ce que j'ai dit et fait. N'est-ce pas grande folie ? Pour qui est-ce que j'écris ? Certes, pas pour la gloire, je ne suis pas une bête, je sais ce que je vaux, Dieu merci. Pour mes petits-enfants, de toutes mes paperas, que restera dans dix ans ? Ma vieille en est jalouse, elle brûle ce qu'elle trouve. Pour qui donc ? Eh, pour moi, pour notre bon plaisir, je crève si je n'écris. Je ne suis pas pour rien le petit-fils du grand-père qui n'eût pu s'endormir avant d'avoir noté au seuil de l'oreiller le nombre de peaux qu'il avait bu et rendu. J'ai besoin de causer, et dans mon clamsi, aux joutes de la langue, je n'en ai tout mon sou. Il faut que je me débonde, comme cet autre qui faisait le poil au roi Midas. J'ai la langue un peu longue, si l'on venait à m'entendre, je risque le fagot. Mais tant pire, ma foi, si l'on ne risque rien, on étoufferait d'ennuis. J'aime, comme nos grands bœufs blancs, à remâcher le soir le manger de ma journée. Qu'il est bon de tâter, palper et peloter tout ce qu'on a pensé, observé, ramassé, de savourer du bec, de goûter, regoûter, laisser fondre sur sa langue, déglutiner lentement en se le racontant ce qu'on n'a pas eu le temps de déguster en paix tandis qu'on se hâtait de l'attraper au vol. Qu'il est bon de faire le tour de son petit univers, de se dire, il est à moi. Ici, je suis maître et seigneur, ni froidure, ni gelée n'ont de prise sur lui, ni roi, ni pape, ni guerre, ni ma vieille grondeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada